Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 et alors on s'excuse parce qu'avec la météo, la pluie, l'orage, le tonnerre, on a dû décamper et se réfugier sous les arcades juste devant le Little. Donc le temps de tout remettre en place et de pouvoir reprendre le direct. Et donc on est avec Bertie Favre qui est chargée de mission patrimoine pour le label Pays d'art et d'histoire du Mont-Blanc depuis un an et demi maintenant. Bonjour Bertie. Bonjour. Alors vous avez un sacré CV, vous êtes allé jusqu'au master valorisation et médiation des patrimoines à l'université de Montpellier. Et côté professionnel, vous avez déjà un bon nombre d'expériences à votre actif. Avant votre poste à Chamonix, pour ne citer que ça, vous étiez chargée d'études documentaires pour l'école d'architecture de Versailles. Et aujourd'hui, vous êtes donc chargée de mission patrimoine pour le label Pays d'art et d'histoire du Mont-Blanc. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ce label Pays d'art et d'histoire ? Alors en fait, le label Pays d'art et d'histoire est un label du ministère de la Culture qui est donné en fait à des communes ou des territoires qui souhaitent valoriser leur patrimoine, l'histoire, l'architecture et finalement en fait les patrimoines au sens large. Ça peut être aussi les savoir-faire, la nature ou encore les objets. Et alors comment on fait pour obtenir ce label ? Ce label est assez long à obtenir. Il faut au moins cinq ans de travail conjoint avec le ministère de la Culture. En fait, il faut monter un dossier tout simplement où on va présenter le territoire au niveau géographique, historique, mais aussi au niveau de ses structures culturelles, de son patrimoine, pour montrer que les collectivités ont quelque chose à montrer et surtout souhaitent le montrer au plus grand nombre. Alors pour la troisième année consécutive, les communautés de communes du Pays du Mont-Blanc et de la vallée de Chamonix, ainsi que de très nombreux acteurs culturels du territoire, ils se sont associés pour proposer des visites commentées, des expositions, des spectacles, des conférences. Et la programmation sur le thème commun, La montagne pour tous, est regroupée dans la publication, les carnets de rendez-vous, qu'on peut consulter sur le site de la mairie pour ceux que ça intéresse. Est-ce que vous avez participé à cette programmation ? Dans quelle mesure vous choisissez les événements, les animations ? Alors en fait, j'y participe parce que je coordonne l'ensemble des partenaires du territoire. Alors les partenaires, c'est au sens très large. On a les associations, les musées, les collectivités, les guides du patrimoine, accompagnateurs en montagne, les offices de tourisme. Et en fait, tous les ans ou tous les six mois, ils nous proposent un certain nombre d'animations en lien avec cette thématique qui sont validées par un comité technique qui est représenté en fait par une personne pour chacune des 14 communes du territoire sur lequel le projet est en cours. Et donc toutes ces animations sont toujours en fait des animations qui sont nouvelles, qui n'ont pas été proposées l'année d'avant ou même qui ont été créées exprès pour l'année. Donc on a vraiment un grand panel d'activités pour essayer de renouveler la façon dont on regarde et on voit le patrimoine. Et pourquoi c'est important pour une région comme la nôtre d'avoir ce label Pays d'Art et d'Histoire ? Alors en fait, c'est quelque chose d'important pour les deux communautés de communes, Vallée de Chamonix et Pays du Mont-Blanc, d'avoir ce label parce qu'on sait que le territoire est connu pour son patrimoine naturel, pour le sport. Et finalement, l'histoire, l'architecture, le patrimoine est souvent, pas forcément mis de côté, mais en fait, moins valorisé, moins mis en avant alors qu'il y a un patrimoine culturel qui est assez exceptionnel aussi, autant que le patrimoine naturel. Merci Bertie, on fait une courte pause, on revient tout de suite. L'eau qui dorme et se réveille D'une longue nuit de sommeil C'est comme si j'étais parti, parti la veille Je suis entre la colline qui prie Et la colline qui crie Je ferme les yeux, mange, mange un morceau de soleil Je serai, dit les temps d'un moment de rire En sentant l'homme en venir Du moins j'espère, j'espère Je serai, dit les temps d'un moment partiel Même à l'autre bout du ciel Du moins j'espère, j'espère, j'espère Revoir la mer et la fin Le point du jour La statue d'or La tour en stylobie You Presque Il y a une gare mort Mais l'eau contre fière D'aller jusqu'au sport Montifère C'est comme si j'étais Parti, parti hier Et puis La statue du roi Le soleil Sur la grande place éternelle De belles cours Gorgées, gorgées Gorgées du soleil Je serai, dit les temps d'un moment de rire En sentant l'homme en venir Du moins j'espère, j'espère Je serai, dit les temps d'un moment partiel Jusqu'à l'autre bout du ciel Du moins j'espère, j'espère, j'espère Revoir la mer et la fin Le point du jour La statue d'or La tour en stylobie Et où Reste-qu'il 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 Je voudrais m'éteindre ici Ou pas loin de l'Italie Avec ceux que je chéris Chéris que j'aime Et puis Regarder pousser le liard La guitare en bandoulière Même si je ne suis pas hippie Hippie, hippie chic Mais quand même Je serai, dit les temps d'un moment de rire En sentant l'amour en venir Du moins j'espère, j'espère Je serai, dit les temps d'un moment partiel Jusqu'à l'autre bout du ciel Du moins j'espère, j'espère Au revoir Jusqu'à l'autre bout du ciel Sous-titrage ST' 501 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 Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos missions au quotidien ? Oui bien sûr, alors au quotidien en fait j'ai deux missions principales. La première en fait c'est tout simplement la rédaction du dossier de candidature au label pays d'art et d'histoire qui est en cours. Donc en fait c'est beaucoup de travail de recherche dans les ouvrages mais aussi dans les différents services des communes. Là par exemple je suis en train de travailler sur toute la partie urbanisme sur les 14 communes. Donc je vais rencontrer les services urbanistes de toutes les communes. Donc ça, ça me prend énormément de temps. Donc ça, ça me prend énormément de temps, rédaction, rencontre, recherche. Et ma deuxième mission en fait c'est les carnets de rendez-vous comme on en a parlé. Où en fait je m'occupe de tout ce qui est coordination avec l'ensemble des partenaires et puis travaille en fait de toutes leurs informations, de toutes leurs animations de façon à créer un livret d'animation qui soit disponible tous les six mois. Puisque en fait on a une programmation qui est annuelle. Et donc ça, ça demande énormément de travail. En parallèle, je peux aussi ponctuellement proposer des animations, venir en aide aux partenaires qui proposent des choses. Et alors concernant ce carnet de rendez-vous, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu des événements à venir là qui sont sympas, auxquels on peut participer ? Alors dans les événements à venir, il y a notamment le musée de Chamonix qui propose pas mal d'ateliers et de visites autour notamment des premiers touristes à Chamonix mais aussi à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine, une exposition sur la photographie touristique. À Saint-Gervais, on a beaucoup d'ateliers pour le jeune public, Fabrique ton cyanomètre ou autour de l'exposition sur Charlotte Perriand, qui était une architecte et designer du début du XXe siècle. Comblou et pas en reste, on a deux visites prochainement, une sur l'architecture du XXe et XXIe siècle. Et puis le 20 août, une sur les Syries, sur les Syries du village. Voilà. Et après, samedi prochain notamment, moi j'en propose une autre par exemple à Saint-Gervais, qui est plutôt une randonnée autour du Patrimoine sur les premières ascensions autour du Mont-Blanc qui se passe à Bionassé. D'accord. Oui, alors vous coordonnez quand même des événements larges de Chamonix jusqu'à Cluse ou Comblou, j'imagine ? Alors on ne va pas jusqu'à Cluse, on va jusqu'à Salanches. Jusqu'à Salanches. Et puis après, on a Passy, Saint-Gervais, Les Contamines, Comblou, Cordon, Demi-Quartier, Meugev, Prassur-Arli et puis la Vallée de Chamonix avec Cervoz, Lesouches, Chamonix et Valorsine. Quand on traîne un peu sur les sites l'autre côte, tels que le site de la mairie ou même sur Facebook, on voit passer pas mal de photos avec le crédit photo Berti Favre. Est-ce que la photographie, ça fait partie de vos missions ou c'est un plus, une passion ? Alors la photographie ne fait pas directement partie de mes missions, mais en fait c'est un véritable plus de pouvoir renouveler l'ensemble des images pour pouvoir communiquer. On a souvent l'habitude de voir des images, les images classiques, traditionnelles. Là, comme on souhaite mettre en valeur le patrimoine et l'histoire, c'est vrai que les images traditionnelles de nature, de sport, ne sont pas forcément toujours adaptées. Donc les partenaires me transmettent leurs images et pour tout le reste, la plupart du temps, j'essaie d'aller faire des clichés moi-même. Et vos différentes expériences professionnelles, elles vous ont amené dans différents coins de France et à chaque fois, vous étiez chargée de mettre en valeur le patrimoine local. Pourquoi c'est important pour les locaux et touristes d'avoir accès à ce patrimoine ? Finalement, le patrimoine, c'est un peu l'identité d'un lieu, c'est ce qui en fait son histoire, c'est ce qui a amené aujourd'hui à la façon dont les populations vivent, à la façon dont elles pensent aussi. Il y a également tous les savoir-faire qui sont parfois spécifiques à une région, mais aussi la façon de construire, la façon de se déplacer. Chaque territoire a finalement ses spécificités et que j'ai toujours essayé de mettre en avant. Est-ce que vous avez une préférence pour un patrimoine, si on peut dire, pour une région en particulier qui vous a touchée par son patrimoine plutôt ? J'ai longtemps été en Franche-Comté, donc c'est un patrimoine que je connais assez bien, qui m'a beaucoup touchée, notamment avec son lien avec tout ce qui est architecture militaire. Mais ça a été une vraie volonté de venir en Haute-Savoie parce que le patrimoine autour de la montagne est souvent peu connu. La plupart des gens, d'ailleurs, m'ont dit en arrivant ici, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à voir en termes de patrimoine en montagne ? On voit la nature, on voit les sentiers de randonnée, on voit le sport, mais finalement, on n'y voit pas tout le reste. Donc voilà, c'était une vraie volonté. Après, j'ai une spécialité qui est l'architecture avec mes études, mes postes. Je mets en avant et je peux expliquer l'architecture avec beaucoup d'envie. Et j'arrive à... En tout cas, j'essaye de faire partager ça. OK. Merci beaucoup Berti d'être venue nous rejoindre ici malgré le temps. Désolée pour tous les désagréments occasionnés, le changement de place, de siège et tout ça. Vraiment merci. Et on écoute un petit peu de musique. Merci. Merci.